Pour nous cet été, ça devait permettre au double avec Karine de pouvoir naviguer et se roder, notamment sur une phase de qualification pour la Transat Jacques Vavre. Karine s'est appris un choc, ça paraissait pas très grave. On a décidé quand même de continuer notre programme et donc d'enchaîner sur une qualification. On est resté quatre jours en mer avec Karine et là ça s'est aggravé, son état est devenu un peu plus préoccupant et suite à la consultation avec ses médecins. Ils lui ont vraiment fortement déconseillé de prendre la mer, en tous les cas sur une Transat Jacques Vavre, sur des bateaux comme les nôtres qui sont des bateaux plutôt engageants. Ça a été quelque chose d'assez douloureux et difficile pour elle, puis pour nous aussi parce que ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet, ça fait un an qu'on navigue ensemble donc en double avec cet objectif de Transat. Et puis voilà donc il a fallu changer un peu notre vie de pôle. Pour nous cette Jacques Vavre c'est un point important, ça sera la troisième Jacques Vavre donc avec Arkema. J'étais prête à toutes les concessions dès lors que ça pose les conditions d'un podium. Je sais pas la place, mais à aucun moment disant c'est une Jacques Vavre rabée. Non, c'est une Jacques Vavre. Aujourd'hui on a un bateau qui est plutôt prêt, que je commence à vraiment bien connaître, donc on cherchait un petit peu l'excellence. Arkema disait que l'essentiel c'est que le double fonctionne. Ça a rassuré Lalou parce que du coup il s'est dit bon j'ai une certaine liberté d'aller choisir la personne qui va à la fois être complémentaire mais avec laquelle je me sens bien. Tout ça c'est Fabienne qui l'harmonise et qui le met en œuvre donc c'est clair que là son rôle il a été extrêmement important sur cette phase de transition quoi. En fait il y a un garçon que Lalou suit depuis 2014. Je suis Alex Pleia, je suis navigateur espagnol d'origine de Barcelone et j'habite à Lénia, un village entre Valence et Alcanté. D'abord son palmarès m'a un peu impressionné. J'ai gagné la route du Rhum en 2014 dans la petite série en classe 40. On était partis 43 bateaux au départ. Et deux ans après, je bats le trophée de Jordan qui est quand même un gros truc sur Dxport avec Francis. Avec une très très belle équipe, un beau bateau, un parcours magnifique. Et on fait ça au bout de la troisième tentative. Donc là les deux derniers hivers j'étais sur l'eau. J'ai fait deux tours du monde en deux ans, plus plein de transats et tout. Donc beaucoup beaucoup navigué. Je fais la course large depuis 20 ans et j'ai un peu tout fait. Des petits bateaux, des grands, sur une coque, sur deux coques et sur trois coques. C'est un garçon que j'apprécie dans son parcours, dans son humilité et aussi dans sa vision européenne de la course au large. Et ça, c'est quelque chose qui m'attire. Au niveau configuration, c'est un bateau à trois coques avec trois safrans, deux feuilles lancées, la dérive centrale, un main qui tourne mais qui ne bouge pas. Donc c'est un peu les bateaux, moi j'ai connu ces bateaux-là en plus grande taille. Donc pour le Jules Verne, j'ai aussi navigué beaucoup sur les moins de 70. Donc c'est un support que je ne connais pas, je découvre les multi-50, mais qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait aussi avant en multicoque. Un coureur qui est capable, en pleine qualification de Jacques Vabre, de se remettre en cause en disant là, je me suis fait mal à tel point que je mets en danger la performance du bateau. Il faut avoir une capacité à trouver la sagesse et la raison que je trouve assez énorme. Tu as mis deux ans de boulot, tu es en train de te qualifier et là tu te dis non, si je reste là, je mets en danger la performance du bateau. Il faut quand même être balade. On a la chance de pouvoir continuer avec Karine sur cette aventure de Transat Jacques Vabre puisque c'est elle qui va nous router avec Eric Mas. On a réussi peut-être aussi nous à rebondir, entre guillemets, et donc de faire de notre pseudo faiblesse une force. A savoir que le fait d'intégrer quelqu'un comme Karine dans le team du routage, dans le team complet du trimaran, effectivement comme elle le dit, on ne part pas à deux sous le bateau, mais aujourd'hui on part à trois. La vision que j'ai, c'est qu'on voit bien que c'est un projet où il y a une bonne entente, entouré de passionnés. Et des gens qui veulent aller plus vite chaque fois sur l'eau. Merci. Merci. Merci.